et bien je vais vous proposer que on puisse commencer cette conférence donc bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième conférence du cycle Feel Good de l'année 2020-2021 on vous souhaite une très belle année voilà en espérant qu'elle puisse nous apporter des temps un peu plus favorables et de pouvoir aussi se retrouver pour peut-être les prochaines conférences Feel Good en vrai à la MSH Alpes voilà et donc on remercie d'ailleurs toute l'équipe de la MSH Alpes et bien de gérer avec nous ce cycle de conférences qu'on a la joie de co-coordonner avec Marine Poxic et Rebecca Bec-Champland voilà pour cette année donc le cycle de conférences Feel Good je vous le rappelle l'objectif c'est de pouvoir renforcer le lien entre les recherches sur les déterminants du bien-être et sur les applications pratiques concrètes dans la société et donc on aura aujourd'hui un très bon exemple avec le handicap qui est un sujet qu'on aborde probablement trop peu sur la question du bien-être le but de ces cycles de conférences c'est de transmettre au plus grand nombre au plus large public les résultats de ces recherches alors généralement on aime bien inviter sur ces cycles de conférences Feel Good les auteurs des ouvrages de la collection Actualité des Savoirs qui est une des collections des presses de l'université et qui est coordonnée par Rebecca Shankland on avait déjà eu plusieurs auteurs de cette collection Bernard Valéry sur l'action sociale et l'empowerment Thierry Nadizic sur le management juste et puis est sorti aussi Croyez-vous aux théories du complot d'Anthony Lantian donc des tout petits ouvrages très courts, très faciles à lire et qui mêlent recherche et liens avec des applications pratiques de société et donc aujourd'hui c'est pour la sortie d'un nouvel ouvrage sur handicap, droit et bien-être qu'on accueille notre conférencière aujourd'hui voilà, je laisse Marine Poxic présenter je vous rappelle quelques consignes du coup je vais vous proposer de couper vos micros et votre webcam si ce n'est pas déjà fait et puis on aura à la fin de la conférence un temps de questions réponses n'hésitez pas à les écrire dans le chat, dans la partie de discussion tout au long de la conférence avec Marine on les prendra et on les posera directement à l'intervenante merci et bonne conférence donc on a la joie d'accueillir Mayan qui a un parcours d'ailleurs assez impressionnant donc aujourd'hui elle est ingénieure de recherche au Gredec au labo Gredec, c'est comme ça que ça se prononce Mayan ? c'est Gredec oui couper de recherche en droit éco-gestion il a fallu qu'on rentre trois disciplines donc ça fait un acronyme comme ça merci donc Mayan est actuellement ingénieure de recherche et tes recherches portent surtout sur la question du droit et du handicap mais tu es aussi ancienne nageuse de haut niveau en disport et également secrétaire au sein de la Fédération Française de Handisport donc tu es vraiment un acteur engagé aussi pour ces causes-là ce qui t'a notamment valu d'être nominé chevalier de l'Ordre National du Mérite en 2019 donc on a beaucoup de chance de t'avoir aujourd'hui pour cette conférence et donc je vais te laisser nous présenter nous parler en tout cas de la place du droit et de l'importance du droit pour la question du bien-être dans le handicap écoutez je vous remercie je vous remercie d'abord de m'avoir invité un remerciement particulier à Rebecca Changlang d'une part parce que la conférence qu'on a fait ensemble était une vraie révélation pour moi d'autre part parce que c'est elle qui a eu l'idée de m'inviter et une troisième raison c'est qu'elle m'a donné l'opportunité d'écrire cet ouvrage qui certes est une synthèse de ce que j'ai pu mener comme travaux depuis une dizaine d'années mais pour ceux qui le liront et je pense que ça transmettra aussi dans ce que je dirais c'est beaucoup plus que ça en fait c'est des idées que je porte et qui me sont importantes des valeurs quasiment des valeurs sociétales qui me semblent d'importance donc c'était important pour moi de pouvoir les partager avec le plus grand nombre ce que permet cette collection donc je voulais le préciser parce que du coup Zoom ne permet pas de le deviner alors que quand je vais physiquement sur un lieu on le voit c'est que je suis moi-même en situation de handicap donc j'ai une atteinte des quatre membres et du tronc et cette atteinte me conduit à me déplacer entre deux rouleurs donc en fait l'avantage du coup de ma situation c'est effectivement vous le verrez du coup de cumuler les places d'objets et de sujets de droit et ça m'a aussi amené à un questionnement scientifique relativement important qui était est-ce qu'on peut être une personne en situation de handicap et travailler sur le handicap c'est-à-dire je me suis très longtemps posé la question est-ce que ça ne sera pas juste l'handicapé qui travaille sur des questions de handicap avec un biais scientifique donc là je vais écarter cette idée de biais scientifique immédiatement pour moi tout simplement parce qu'il ne faut pas confondre le fait d'être impliqué dans une recherche ce que je revendique et l'associer à une éventuelle perte on va dire de rigueur scientifique c'est deux choses vraiment différentes mais il faut malgré tout les affirmer puisque en réalité on part d'un postulat je pense qui est faux qui est celui de se dire que le chercheur est forcément neutre par rapport à sa recherche beaucoup de scientifiques montrent tout simplement qu'un chercheur ne peut pas être complètement isolé de sa recherche tout simplement parce que déjà pour être expert et pour être reconnu comme chercheur il faut avoir des liens étroits avec le milieu que l'on étudie et par ce simple lien en fait la neutralité j'allais dire disparaît mais malgré tout ça n'empêche pas la rigueur scientifique comme je vous l'ai dit aussi le fait de me déplacer en fauteuil roulant et d'être moi-même en situation de handicap fait qu'en fait je cumule sur une même tête des savoirs universitaires mais aussi des savoirs expérientiels qui sont définis notamment par la sociologie comme des savoirs mobilisant tout à la fois un vécu personnel une réflexion un témoignage un avis de paire et je pense que c'est d'autant plus intéressant que ça donne au contraire du réalisme on n'est pas le chercheur qui travaille dans sa tour d'ivoire sur quelque chose d'éloigné on peut aussi vérifier que notre propre recherche a du sens pour les gens pour lesquels on l'amène parce que la recherche décorrélée de son action concrète pour moi n'a pas de sens et relativement peu d'intérêt la théorie pour la théorie en tout cas à mes yeux présente peu d'intérêt il y a des chercheurs qui font ça très bien je ne souhaitais pas m'engager quant à moi sur ce type de recherche donc pourquoi en fait la question du handicap et du bien-être peuvent à première vue apparaître incongrues c'est parce que très souvent en fait on part d'une mauvaise définition du handicap et peut-être d'une définition aussi un peu floue du bien-être pourquoi on part d'une vision j'allais dire négative du handicap qui empêcherait à première vue de l'associer au bien-être c'est qu'on estime souvent que le handicap est un parcours une difficulté une épreuve c'est plus ce genre de verbatim qui ressort qu'en réalité quelque chose de positif voire d'optimiste donc du coup paradoxalement c'est sûr qu'on a du mal à y voir j'allais dire un quelconque lien avec le bien-être mais en réalité on va y revenir c'est une mauvaise définition du handicap et on va immédiatement d'ailleurs corriger volontairement j'allais dire la terminologie puisque vous m'entendrez parler quant à moi de situation de handicap parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est la situation et non pas le handicap en soi ou l'incapacité en soi donc il y a eu une évolution sur le plan juridique sur le plan sociétal aussi qui est en train d'arriver sur la notion de handicap et il y a eu aussi un changement quant à la notion de bien-être qui a été abordé en psychologie autour de l'autodétermination et le fait d'aborder la question du bien-être sous l'angle de l'autodétermination rend possible le lien entre handicap et bien-être alors comme je vous l'ai dit il faut pour comprendre en fait la façon dont j'envisage ce lien handicap et bien-être il faut tout simplement reprendre on va dire la définition du handicap tout simplement il faut parler à ce moment-là de situation de handicap et le droit français comme le droit international le fait très bien on parle d'une définition socio-environnementale du handicap je vous ai cité sur la slide donc le droit international donc pour la définition du handicap le droit français va dans le même sens je vais me permettre de vous citer le droit français puisque vous avez la définition du droit international qui s'affiche donc en droit français en fonction et selon les termes de la loi du 11 février 2005 on définit le handicap comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie subie dans son environnement et ça c'est important subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles mentales cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant et la photo que je vous ai mise à gauche est pour moi symptomatique de cette évolution de la définition socio-environnementale du handicap une personne en fauteuil roulant devant les marches qui sont qui sont à droite va réellement se retrouver en situation de handicap alors que devant le plan incliné à gauche il n'y aura aucune situation de handicap pour cette personne en dépit du fait que par exemple il y a une incapacité à monter les marches vu au fait qu'elle se déplace en fauteuil roulant donc on se rend bien compte ici qu'on parle de situation de handicap et non plus d'handicap centré de façon exclusive on va dire sur l'incapacité de la personne en ne faisant j'allais dire qu'appuyer sur ce qui ne va pas autre exemple que je vais vous citer je considère qu'en ce moment vous êtes en situation de handicap tout simplement parce que moi je sais où mon développement va me mener et où je veux vous emmener avec moi j'ai les connaissances pour vous y emmener vous ne les avez pas pour l'instant j'espère que vous les aurez d'ici une demi-heure mais malgré tout pour l'instant c'est vous qui êtes en situation de handicap par rapport à la question posée handicap et bien-être et non pas moi voilà petit clin d'œil juste pour vous montrer on va dire le côté très environnemental de la définition du handicap ensuite ce qui était important c'est de repartir puisque je suis juriste de formation des éléments fondamentaux du bien-être et de voir quelles étaient leurs places et si on pouvait les lier malgré tout et si on pouvait les apporter aux personnes en situation de handicap donc il y a trois éléments fondamentaux qui sont ressortis trois besoins psychologiques fondamentaux qui créent le bien-être d'une part la compétence d'autre part l'autonomie et en troisième élément la proximité sociale j'ai mis une petite flèche sur autonomie parce qu'il me semble particulièrement important surtout quand il s'agit d'un handicap moteur ou sensoriel de parler d'autonomie non pas que au sens pratique du terme et quotidien du terme de type aller, venir, faire voir enfin dans l'action mais aussi une autonomie de décision pour moi ça ressemble aussi à la définition différence qu'on va faire entre dépendance et autonomie deux termes souvent utilisés l'un pour l'autre alors qu'ils ne veulent pas dire la même chose je suis quelqu'un de physiquement dépendant j'ai besoin de gens pour m'aider dans mon quotidien dans les gestes de ma vie quotidienne mais pourtant je suis quelqu'un d'autonome parce que certes j'ai besoin de gens pour réaliser certains actes à ma place mais c'est moi qui décide quand il les réalise et de la façon dont il les réalise et le fait de changer le projecteur de place et notamment de le centrer sur cette autonomie de décision permet justement de donner toute sa place à la question du bien-être comme juriste je me suis aussi intéressée à quelle était la place du droit et c'est pour ça que j'en ai fait un triptyque handicap droit et bien-être qui n'apparaît pas dans le titre de la conférence mais malgré tout je vais vous expliquer concrètement comment le droit peut participer à cette garantie d'équilibre et c'est tout à fait normal qu'on rentre le droit dans la relation handicap et bien-être car le droit est en réalité une composante essentielle du bien-être pourquoi c'est une composante essentielle du bien-être parce que tout simplement le droit a vocation à organiser l'activité humaine à garantir les équilibres entre intérêts collectifs et intérêts individuels le droit permet d'appréhender un groupe mais permet aussi d'appréhender l'individu individuellement comme une seule et même personne et pas uniquement comme une personne dans un groupe en réalité plus précisément que le droit c'est les droits fondamentaux qui sont importants c'est le fait d'exercer j'allais dire ces droits fondamentaux sans entrer dans les détails de ce que ça représente et comment ils sont hiérarchisés puisque les juristes les hiérarchisent on pourra juste rappeler que par exemple la liberté d'aller et de venir est évidemment une liberté fondamentale le confinement démontre d'ailleurs à quel point elle peut manquer aux gens et il y a une il y a une campagne télévisuelle de APF France Handicap d'ailleurs qui est très intéressante puisqu'elle dit aux gens vis ma vie d'handicapé puisque en fait je suis confiné sans confinement tellement c'est difficile de me déplacer dans le quotidien on peut évidemment faire le lien entre le fait que le droit à l'éducation développe un certain nombre de compétences évidemment derrière je vous l'ai dit l'autonomie on peut évidemment mettre la liberté d'aller et de venir mais on peut aussi mettre la liberté de communication la liberté d'expression et les capacités par cette information notamment à créer un choix éclairé si je prends un dernier exemple celui de la proximité sociale il est évident que d'avoir un accès à la culture à l'emploi et au sport et évidemment ce n'est pas exhaustif permet cette proximité sociale mais permet évidemment aussi l'accroissement de compétences notamment ce ne sont que des exemples mais en fait on se dit une fois qu'on a posé ça le triptyque pourrait j'allais dire fonctionner de lui-même c'est à dire que le droit assurait la garantie des droits fondamentaux et par la garantie des droits fondamentaux on assurerait l'exercice de ces trois déterminants eux aussi fondamentaux compétences autonomie et proximité sociale ça c'est la théorie en pratique on se rend compte qu'en réalité il y a un écart et qu'on a du mal à faire fonctionner ces droits fondamentaux qu'il y a un vrai un vrai déficit on va dire à l'exercice des droits fondamentaux et à leur mise en œuvre des exemples j'en ai des tas tout simplement et j'en ai mis un certain nombre dans mon ouvrage que Jean-Baptiste vous a présenté je m'intéresserai seulement à deux d'entre eux pour aller plus dans le cœur du raisonnement et plus sur ce qui est novateur donc par exemple la remise en cause de la liberté d'aller et de venir très concrètement l'urbanisme et l'absence de prise en compte de l'accessibilité au niveau urbain remet en cause la liberté d'aller et de venir par l'absence de bateaux sur les trottoirs qui empêchent le passage de fauteuil roulant ou tout simplement l'absence de bandes podotactiles qui empêchent une personne mal ou non voyante de traverser librement de la même façon parce que je pense qu'on est quand même dans une société qui détermine beaucoup l'individu par ce qu'il fait et non par ce qu'il l'est l'accès à l'emploi est également un accès difficile l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap on retrouve des pourcentages assez assez édifiants j'en ai repris quelques-uns dans mon document le taux d'emploi qui est quasiment deux fois inférieur quand même des personnes des travailleurs handicapés par rapport aux personnes valides et un autre chiffre qui m'a choquée quand je l'ai retrouvé seul 1% des femmes reconnues travailleurs handicapés sont cadres contre 17% de la population valide du même âge donc on se rend compte d'un gap énorme donc même si j'allais dire l'exercice des droits fondamentaux aurait dû et je dis bien aurait dû permettre la mise en œuvre du bien-être la réalité est un peu différente la mise en œuvre des droits fondamentaux a tellement été délicate qu'il a nécessité qu'on mette en œuvre des droits spécifiques et en l'occurrence les deux droits spécifiques sont l'accessibilité et la compensation donc je vous ai repris la définition de l'accessibilité comme la possibilité donnée aux personnes donc handicapées d'avoir accès au même titre que les autres à l'environnement matériel au transport aux technologies aux systèmes d'information et de communication ainsi aux autres services j'ai repris également une citation que j'aime beaucoup d'une lobbyiste des Nations Unies qui a commenté la Convention internationale des droits des personnes handicapées convention d'importance puisqu'elle pose beaucoup de principes juridiques sur les questions de handicap et je trouve que l'image est belle l'accessibilité sert de clé pour déverrouiller les multiples constructions sociales qui conduisent à l'exclusion des personnes handicapées et au déni de leurs droits respectifs c'est très fort on parle quand même de déni et c'est pas j'allais dire une erreur de vocabulaire c'est un juriste qui s'exprime donc c'est pour vous montrer la force je trouve de la difficulté mais aussi j'allais dire l'importance du concept on parle vraiment de clé pour déverrouiller donc une fois qu'on a tourné la clé ça devrait pouvoir marcher d'où l'importance du système et le deuxième élément d'importance c'est la compensation donc la compensation définie par le droit français comme la compensation des conséquences du handicap à la fois en ce qui concerne la participation à la vie sociale et culturelle donc en interaction entre la personne en situation de handicap et d'autre part les besoins individuels et c'est sur ces deux éléments que je vais revenir parce que pour moi ce sont deux leviers très concrets pour assurer le bien-être des personnes en situation de handicap mais vous verrez je vais les reprendre en y ajoutant certains concepts et en mettant des nuances c'est des exemples pour que vous puissiez à la fois mesurer l'intérêt du changement théorique et aussi mesurer concrètement ce que ça change dans la vraie vie des personnes en situation d'ordinaire donc pour en venir à l'accessibilité tout d'abord l'accessibilité c'est le levier indispensable à mes yeux sans l'accessibilité aucun autre droit dans le camembert je vous en avais mis plein mais il y en a plein d'autres et on peut en imaginer plein d'autres et l'évolution sociétale fera que de nouveaux droits dits comme indispensables naîtront mais sans l'accessibilité en fait on n'arrivera pas à un exercice effectif de ces droits fondamentaux exercice qui permettra d'arriver au bien-être c'est un peu c'est un peu une suite logique l'accessibilité elle permet évidemment l'autonomie de déplacement mais aussi l'autonomie de choix le développement des compétences parce que sans cette accessibilité par exemple on ne va pas à l'école et aussi cette proximité sociale parce qu'accessibilité on parle bien d'accès à la cité dans le sens premier du terme du groupe de citoyens l'accessibilité en tant que telle elle est indispensable un seul exemple mais je le trouve intéressant c'est peut-être une déformation de juriste c'est si on pense à l'accessibilité du droit de vote et des machines de vote puisque le droit de vote ça va à peu près les machines de vote restent à voir mais malgré tout vous comprendrez que évidemment si on arrive à une accessibilité du droit de vote et qu'on a un citoyen en situation de handicap qui exprime sa volonté quant au choix de ses dirigeants évidemment il y a un sentiment d'appartenance et de proximité très forte et de pouvoir d'agir dans la société donc je voulais vraiment mettre cela en exergue je voulais aussi mettre en exergue un second élément d'importance on considère souvent et on cache souvent les questions d'accessibilité derrière des questions de coût mais en réalité il faut savoir il y a une analyse économique menée par l'Union européenne qui l'a démontré que si l'accessibilité est pensée avant la construction du bâtiment notamment cette accessibilité représente seulement 1% du coût de construction donc en réalité le fameux coût de construction qu'on évoque très souvent en fait pour justifier l'absence d'accessibilité il n'est pas vraiment réel si l'accessibilité est pensée dès l'origine c'est évidemment aussi le cas pour tout ce qui est informatique qui maintenant représente il faut bien le reconnaître une liberté d'accès assez forte à un certain nombre de choses mais pour moi l'accessibilité si elle est indispensable on peut aller encore plus loin et vous verrez j'ai souvent un caractère à pousser les choses encore un petit peu plus loin et à relativement peu me satisfaire de l'existant pour aller chercher encore un petit peu le meilleur et je pense que le meilleur notamment il existe dans un concept d'architecture qui est la conception universelle la conception universelle je vous en ai repris la définition de PowerPoint c'est le fait de pouvoir avoir un équipement qui ne nécessite pas d'adaptation ni de conception spéciale pour la majorité du temps ce qui est intéressant dans cette conception universelle c'est qu'elle prend en compte tous les individus et non pas un individu lambda standard déterminé avant l'homo economicus ou l'homo je ne sais pas comment architectural en tout cas ce n'est pas un standard mais c'est un concept qui évolue en fonction de la taille de l'âge et des besoins des gens et c'est un concept évoluant tout au long de votre vie la conception universelle est intéressante car elle réunit enfin j'allais dire sous une même logique la conception de produits pour les gens dits valides et la conception de produits pour les personnes en situation de handicap ou plus largement à besoin spécifique on peut penser par exemple au téléphone pour les seniors avec les grosses la conception universelle ça va bien au-delà du coup de la situation de handicap l'intérêt de la conception universelle c'est qu'elle diminue très très fortement évidemment vous vous doutez les hypothèses où on a besoin d'accessibilité puisqu'en fait j'allais dire l'accessibilité est quelque part intégrée dans cette idée de conception universelle un exemple frappant pour moi sans que j'ai d'action quelconque chez Apple et la grosse pomme même si ça m'intéresserait pas mal c'est celui des iPhones et des smartphones mais plus particulièrement des iPhones qui sont vraiment à porter cette notion de conception universelle par exemple le fait de pouvoir dicter avec la dictée vocale vos SMS d'interroger l'intelligence artificielle pour faire vos recherches tout cela au départ les dictées vocales la transformation c'était uniquement pour les personnes en situation de handicap et aujourd'hui le commun des mortels s'en sert je connais plein de gens qui utilisent notamment le système de dictée vocale des SMS lorsqu'ils sont en voiture de la même façon toujours dans le téléphone vous avez j'allais dire réglage de base quasiment dans votre téléphone quand vous l'achetez la possibilité de transformer votre sonnerie en sonnerie en vibreur ou même en flash lumineux alors vous c'est intéressant lorsqu'on évalide tout simplement lorsqu'on est en réunion pour ne pas déranger lorsqu'on est en conférence comme maintenant mais ça permet aussi d'utiliser le téléphone par exemple lorsqu'on est sourd sans avoir à chercher un produit particulier et évidemment j'allais dire l'exemple même de produits qui se transforment ça a été la télécommande de nos téléviseurs au départ utilisés pour des personnes en situation de handicap et maintenant personne ne se séparait de sa zapette au grand jamais donc on voit bien on voit bien ce phénomène d'importance mais comme je vous l'ai dit même s'il y a accessibilité même dans la meilleure des situations s'il y a conception universelle la conception universelle ne veut pas dire qu'on va répondre forcément à tous les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap parce qu'il y a autant d'handicap j'allais dire que de personnes en situation de handicap c'est pourquoi il est nécessaire d'avoir quand même la compensation autre droit spécifique mais qui reste perfectif en tout cas de la façon dont il est mis en oeuvre en France comme je vous l'ai dit la compensation est quelque chose d'impératif parce que même si on a pensé l'accessibilité il y a encore des anciens notamment bâtiments des moments où il n'est pas possible de prévoir l'accessibilité donc il faut prévoir les compensations c'est-à-dire la possibilité en réalité de diminuer d'atténuer les effets négatifs du handicap le problème c'est que la compensation telle que prévue par le droit français et la loi du 11 février 2005 est notamment décorrélée de son aspect économique on dit aux gens rédigez un projet de vie et on compensera les choses pour que vous puissiez compensation technique humaine ou financière pour que vous puissiez réaliser ce projet de vie si cette idée est séduisante et évidemment on ne peut pas dire qu'elle n'est pas bonne ce n'est pas possible elle est décorrélée de tout aspect économique c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner un blanc sain quasiment pour dire oui on compensera tous les projets de vie et à tel point que l'association APF France Handicap qui est l'association de référence en tout cas pour les handicaps moteurs révèle que seulement un dossier sur deux de prestation de compensation du handicap c'est-à-dire de mise en œuvre effective et de paiement pour cette compensation est mise en œuvre et que même lorsqu'il est mis en œuvre parfois ce plan de compensation est insuffisant et pour vous montrer l'insuffisance de ce plan de compensation je vais vous diffuser une vidéo d'une enseignante qui en parle très bien avec humour et j'avais envie de mêler son témoignage au mien donc je vais vous lancer la vidéo Monsieur Macron vous dites vouloir faire du handicap une priorité de votre quinquennat et je m'en réjouis vous avez parlé de l'école de l'insertion professionnelle mais il y a une mesure dont vous n'avez pas parlé et qui me paraît fondamentale c'est celle de garantir à des citoyens comme moi en situation de handicap suffisamment d'aide humaine pour leur permettre de vivre une vie digne et autonome Monsieur Macron j'ai 32 ans je suis professeur de français myopathe depuis la naissance et sous assistance respiratoire il y a deux ans le département des Yvelines parce qu'il n'a plus les moyens parce qu'il n'y a plus de budget à supprimer 80% de mes aides humaines qui me permettaient justement de vivre de manière autonome je n'ai plus aujourd'hui que deux heures et 22 minutes par jour d'aide pour vivre deux heures et 22 minutes pour me lever le matin me doucher m'habiller sortir de chez moi pour aller travailler rentrer me déshabiller me coucher avaler mes trois repas par jour sortir faire mes courses sans oublier d'avoir une vie sociale et d'aller aux toilettes monsieur Macron avec toutes vos capacités aussi extraordinaires soient-elles en seriez-vous capable aujourd'hui sans l'aide physique et financière de mes parents qui ont 70 ans je ne serai plus capable de vivre seule chez moi dans mon appartement je ne serai plus capable d'aller travailler ces restrictions d'aide humaine se généralisent partout en France je ne suis pas un cas isolé et c'est le problème que vous devez résoudre parce qu'aller dire à un jeune diplômé en situation de handicap qu'un employeur est prêt à l'embaucher mais qu'il n'aura peut-être pas suffisamment d'aide humaine pour sortir de chez lui aller dire à un jeune enfant en situation de handicap qu'il aura une place à l'école mais que sans ses parents et bien il n'aura pas d'avenir je vous demande monsieur Macron je vous supplie de nous garantir une place et un avenir en France moi je ne veux pas être une charge pour la société pour laquelle j'ai un rôle à jouer malgré mon fauteuil roulant malgré mes tuyaux je veux être une preuve pour mes élèves qu'aucun obstacle ne peut les empêcher de réaliser leurs rêves et pour le moment moi l'obstacle qui m'empêche de vivre c'est l'État j'espère que vous aurez ce message et pour ceux qui ne font pas de la politique et bien partagez un maximum pour qu'on finisse par nous entendre là-haut et soutenez une formidable association la coordination handicap et autonomie qui oeuvre avec une détermination pour sauvegarder nos droits merci pour ceux qui ne font pas de la politique et bien partagez et je voulais essayer de revenir sur mon powerpoint si j'y arrive non j'y arrive pas bon c'est pas grave Yann tu peux le faire t'as les petites flèches en bas à gauche voilà c'est pour revenir en avant ok parfait la technique et moi ça fait un peu de donc voilà vous avez bien compris moi je vous l'ai dit que la compensation ça ne marchait pas super bien cette jeune dame l'a dit encore mieux que moi et avec humour et voilà devant ce constat qui dit que en tout cas la mise en oeuvre ne fonctionne pas bien parce que je le dis bien théoriquement en tout cas le concept est bon il m'a semblé nécessaire de tenter d'y adjure autre chose pour que ça marche mieux et notamment cette autre chose je suis allée le chercher dans la théorie économique et en particulier dans les travaux d'Arnie Mathias Sen prix Nobel d'économie dans le concept de capabilité donc le prix Nobel d'économie Sen traduit la capabilité comme la liberté qu'a une personne de choisir entre différentes vies possibles en clair cette capabilité elle doit tenir compte des possibilités effectives et réelles de la personne en tenant compte de son handicap entendu comme des incapacités parfois fonctionnelles mais elle doit aussi prendre en compte les réalités sociales collectives en ce sens la capabilité elle permet d'équilibrer le bien-être individuel et le bien-être collectif la capabilité en fait elle traduit la possibilité de mettre en oeuvre ces droits fondamentaux dont je vous parle depuis le départ mais dans un contexte social précis cette notion de capabilité pour le juriste que je suis entraîne deux modifications extrêmement profondes la nécessité et l'obligation pour les personnes handicapées de participer on va dire à la à la co-construction des outils juridiques qui la concernent et deuxièmement la nécessité aussi pour la société de mettre la personne en situation de handicap devant le maximum de possibilités pour mener la vie qu'elle désire et non pas j'allais dire une accessibilité de façon j'allais dire minimale et un peu stéréotypée j'allais dire pour aller vraiment dans le stéréotype la personne non voyante accordeur de piano etc mais vraiment de pouvoir offrir des panels donc si la personne non voyante veut devenir accordeur de piano très bien mais elle peut aussi devenir avocate ou elle peut aussi devenir acte l'intérêt de la capabilité c'est aussi en fait de rendre la dignité à la personne en situation de handicap car elle la met au centre de ses décisions et rendre de la dignité c'est évidemment prendre du bien-être aussi je vais prendre quelques exemples concrets on pourra revenir sur le concept évidemment dans les échanges donc deux exemples le premier relatif au droit à l'éducation et à l'aménagement des examens le second relatif à l'esport et au loisir le premier exemple celui du droit à l'éducation donc et à l'aménagement des examens quand vous regardez les textes sur l'aménagement des examens on a donc la prise en compte de l'accessibilité du bâtiment pour le passage de l'examen on a la prise en compte de la compensation par éventuellement un tiers-temps un secrétaire ou des supports spécifiques mais ce qu'on n'a pas prévu notamment c'est que quand vous avez un tiers-temps supplémentaire sur une épreuve de fait quand les épreuves elles s'enchaînent vous avez un temps de repos nettement inférieur vous aviez un temps de repos nettement inférieur quand vous étiez en situation de handicap moi j'avais 20 minutes entre toute la journée d'épreuve pour le bac par exemple et cette situation a été dénoncée à la Halle qui est maintenant le défenseur des droits et pour moi la capabilité même si on ne l'a pas appelé comme ça a fait son incursion en droit français avec cette prise en compte de temps de repos minimum parce que l'existence de ce temps de repos minimum qui permet notamment de décaler le début de la seconde épreuve permet tout simplement à l'étudiant en situation de handicap d'avoir les mêmes chances que tout le monde parce que sinon vous vous doutez bien qu'il n'avait pas les mêmes chances que tout le monde un autre exemple que j'aime beaucoup parce que je suis un peu qui est fan des jeux vidéo c'est la question de l'e-sport donc l'e-sport c'est la pratique compétitive du jeu vidéo donc qui est un vrai phénomène social qui touche toutes les couches de la société et cet e-sport et cette réglementation on n'a absolument pas prévu les joueurs en situation de handicap pourtant ces joueurs ils existent il y a des joueurs non voyants sur certains jeux il y a un joueur qui n'a qu'une main sur League of Legends alors qu'est-ce qui se passe évidemment pour prévoir la possibilité pour ces joueurs de jouer il faut prévoir l'accessibilité des lieux de compensation il faut prévoir aussi la compensation de leur handicap certains handicaps nécessitent des manettes de jeu spécifiques mais si on veut qu'ils puissent faire de la compétition comme tout le monde on ne peut pas se contenter d'avoir juste de l'accessibilité et de la compensation parce qu'imaginez une personne en situation de handicap gagne le championnat du monde de Fortnite qui rapporte quand même un million d'euros il est fort à parier qu'une personne valide risque de contester cette victoire notamment si la personne en situation de handicap utilise une manette particulière en disant qu'il y a rupture d'égalité non ce n'est pas du sarcasme de ma part il suffit de vous rappeler le cas du coureur sud-africain Pistorius qui courait avec les prothènes donc c'est des hypothèses qui arrivent et si on met la capabilité au milieu de cela on dirait et une des solutions serait cela le périphérique de jeu vidéo ne peut être utilisé que s'il y a un avis médical qui démontre que le joueur ne peut pas jouer d'une autre façon que de celle-là et cette idée de classification elle est tout à fait pertinente et j'allais dire utilisée dans le sport traditionnel comme étant quelque chose d'habituel et à ce moment-là il n'y aurait pas de rupture d'égalité entre les différents joueurs donc voilà les grands thèmes que je voulais aborder et les grands éléments vous aurez compris que les clés pour moi du bien-être de la personne en situation de handicap elle tourne autour d'accessibilité de compensation et de ses améliorations et comme l'a dit Jean-Baptiste pour aller plus loin vous avez mon ouvrage où effectivement j'ai plus d'exemples et plus de détails que je n'ai pu en donner sur un temps quand même relativement court de conférence je vais couper le partage d'écran pour vous voir c'est plus agréable pour moi et pouvoir répondre aux questions qui ont été transmises dans le chat merci beaucoup Mégane pour cette conférence qui je crois a beaucoup touché les participants on a eu tout au long des retours très positifs qui allaient tout à fait dans votre sens voilà et puis des témoignages aussi de participants d'étudiants notamment eux-mêmes en situation de handicap et qui je pense se sont reconnus dans les besoins de changement de prise en compte que vous avez développé que tu as développé donc voilà encore merci pour cet exposé de l'étoile mais de l'étoile de l'étoile